Nous avions présenté une entrevue juste à la veille de Noël avec l'abbé Gravel, une entrevue fort touchante à l'époque. Vous aviez été très, très nombreux à réagir, où il nous parlait de la mort. Il nous parlait beaucoup de ses doutes aussi, ses doutes quant à sa foi même, la difficulté d'approcher la mort. Il avait, il a toujours le cancer du poumon. Vous connaissez bien mon camarade Alain Gravel, Alain Gravel, Alain Crevier, pardonnez-moi Alain, Alain Crevier de Second regard. Alain, l'abbé Gravel a tenu à vous reparler parce que les choses, malheureusement, ne vont pas dans la bonne direction. Non, vous connaissez l'histoire. En août dernier, il apprenait de son médecin qu'il avait un cancer du poumon, métastase au zoo, avec un stade 4, c'est sérieux. Et le médecin lui a dit trois mois, pas de traitement, six mois si vous faites des traitements. Alors Raymond a subi 41 sessions de chimiothérapie. Jeudi, il est allé à l'hôpital pour des tests. Vendredi, il a été hospitalisé. Il se trouve à l'hôpital de Joliette, où il attend une place juste au-dessus, c'est-à-dire aux soins palliatifs. Je l'ai rencontré ce matin. J'ai pas peur de mourir, j'ai peur de souffrir. Puis c'est pour ça que les soins palliatifs, pour moi, c'est réconfortant, parce que je sais qu'on va m'enlever ma souffrance. Parce que moi, j'ai dit, Mando, mais tiens, si je suis très souffrant, j'ai dit, j'aimerais ça qu'on me mette dans le coma. Il dit, aux soins palliatifs, il n'y a pas de problème, on va vous enlever votre mal. Ils vont l'enlever, le mal. Parce que si t'es chez vous, tu souffres le martyre. Ça fait que non, moi, j'aime mieux être à l'hôpital. Comment il était serein? Comment la mort approche? C'est très déroutant parce qu'effectivement, il a pas l'air d'un mourant, mais il faut que je vous raconte quelque chose. Cette semaine, dimanche, je suis allé le voir à l'hôpital quand j'ai su qu'il était hospitalisé. Je suis à la Joliette, je l'ai rencontré et c'était un tout autre homme, vraiment très, très faible, avec pas beaucoup de force, pas beaucoup de voix, mais on le traite. Il a plusieurs traitements, notamment de la morphine et la douleur qu'il ressentait dans ses épaules, dans ses os, bien, cette douleur s'est dissipée et aujourd'hui, c'est un homme beaucoup plus serein qu'on voit. Mais il ne faut pas se le cacher et lui-même ne se le cache pas, c'est très fort probablement son dernier été qu'il va vivre maintenant. Et vous allez voir, c'est un homme quand même très ému que j'ai rencontré aujourd'hui. C'est la lettre de Saint-Pierre, je pense la première lettre de Saint-Pierre qui dit «Rendez compte de l'espérance qui vous habite ». Il dit pas la certitude, «Rendez compte de l'espérance qui vous habite ». Puis c'est ça que je veux faire avant de partir. Si les gens peuvent retenir ça, c'est juste ça. L'espérance de vivre. L'espérance de vivre, puis l'espérance de vivre autrement aussi, parce que je crois qu'il y a une vie après la vie. Alors je pense que j'ai l'espérance de vivre autrement. Mais une chose est certaine, si j'ai blessé des gens, je m'en excuse parce que je n'ai jamais voulu blesser les gens. Puis moi j'ai été blessé, mais c'est pas grave, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal, ça ne me dérange pas. Parce que je trouve que le pardon, ça fait tellement du bien, ça fait renaître ça aussi. Et voilà, c'est l'histoire de Raymond Gravel qui se poursuit avec un cancer qui a repris de la force malheureusement. Et puis un homme quand même, malgré tout, avait été très ému, mais très serein, Patrick, je vous dirais. Un homme passionné que j'ai moi mieux connu à Ottawa quand il était député du Bloc. Et quand il se lançait dans un combat, il y allait entièrement. Alors voilà, merci Alain. Ça me fait plaisir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501